Depuis le premier jour, c'est la deuxième année et grâce à ça, tout le monde sait que je veux et je sais que les joueurs, dans quels postes ils sont confortables et je sais qu'on a besoin pour améliorer et pour travailler. Et pour ça, c'est un peu plus facile et je suis très content parce qu'on peut voir après le tour de la Sud-Américaine de Choupo-Moting en Chine, c'était un grand, grand pas en avant, une grande différence entre les matchs contre l'Inter, Sydney et Rennes. Et maintenant, c'est le défi de rester sur ce niveau et améliorer, pas en passe, en avant, parce que c'est possible et c'est le défi. On doit faire ça et on doit montrer demain. L'équipe est très, très bien pendant l'entraînement. On a eu une semaine très longue, mais on a fait l'entraînement avec beaucoup de qualité, un bon état d'esprit. Et pour ça, j'ai le sentiment et je suis sûr que nous sommes prêts pour demain. Le club a communiqué à l'instant sa décision concernant Neymar, ne pas le convoquer tant qu'il y aurait des discussions avec d'autres clubs. Je voulais connaître votre réaction par rapport à cette décision. Et plus précisément, est-ce que vous avez évoqué avec Neymar cette situation et la décision du club ? Merci. Non, ce n'est pas mon job. C'est mon job d'être entraîneur. J'ai fait la planification de l'entraînement pour Neymar. Il est, je veux dire, dans une phase d'entraînement individuelle avec l'équipe in and out, in and out. C'est toujours un peu comme ça. Il est un peu blessé. C'est un retour après une blessure encore. Il a pris un coup avant hier. Il a pris un coup aujourd'hui. Et pour ça, il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe. Et pour ça, il n'a pas la capacité de jouer pour nous demain. Et ça, c'est la seule chose que je parle avec lui. Et je suis concentré seulement sur cette chose. Merci. On vous demande pour Yahoo Sports. La saison dernière, vous parliez de votre envie de voir peut-être évoluer Kylian Mbappé dans une attaque à deux. Est-ce qu'avec Cavani, c'est envisageable de les voir toute la saison évoluer ensemble sur le front d'attaque ? Et qu'est-ce que vous pensez de leur association, de leur emporte ? Vous pensez de ? L'association de Mbappé et Cavani ensemble devant. Ensemble ? Oui. Ils peuvent jouer ensemble très très bien et très très fort. On a fait beaucoup de matchs très forts avec deux attaquants. C'est une chose d'équilibrer l'équipe. Le jeu est complexe. Le foot est complexe. Ce n'est pas un jeu seulement pour attaquer. Et si on pense beaucoup d'attaquer, on doit penser aussi de contrôler les comptes d'attaque, de faire la couverture. Et pour ça, c'est aussi nécessaire qu'on ait des joueurs dans le poste défensivement. Et pour ça, on doit penser à toute l'équipe. Les deux commencent ensemble demain. C'est sûr. Et il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a aussi de jouer à côté, à les deux côtés. Et oui, on va trouver les meilleures solutions pour l'équipe, pour avoir un bon mix entre attaques et défautes. Thomas, ici, avec son temps de l'AFP. Attendez-vous du renfort supplémentaire d'ici la fin du Mercato et notamment en attaque au cas où Neymar partirait. Merci. 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 Si je parle d'un autre endroit ? Ah, d'un autre endroit, si je n'ai pas mal. Mais oui, la situation, c'est comme ça, dans le foot, dans le Mercato, on ne peut pas penser trop, parce que je perds ma tête si je fais ça chaque jour. Et pour ça, j'ai appris que j'ai resté concentré sur mon équipe et j'ai resté concentré sur les gars qui sont là, parce qu'ils ont un baissement de mon énergie et de mon concentration. Et pour toute autre chose, on doit décider si les choses arrivent. Je suis très heureux qu'il est là parce qu'on attend exactement les choses qu'il donne. Il donne chaque jour, professionnalisme, il est dans un bon état d'esprit, il est fiable, il donne intensité, il a beaucoup de courses agressives avec le ballon et contre le ballon et ça, c'est super parce que c'est nécessaire que notre attaquant commence avec le contre-pressing et il court beaucoup, beaucoup dans une intensité très haut et ça, c'est exactement ce qu'on attend de lui et je suis très content et c'est bien qu'il est là. Oui, bonjour Thomas, Julien Fremont de Radio Europe 1. Tout à l'heure, il y a Leonardo qui nous a parlé, ce qui nous a agréablement surpris. Quelles sont vos relations avec lui et est-ce que par rapport à son prédécesseur, il vous soulage peut-être de certaines tâches en venant s'exprimer dans les médias ? Notre relation est très bien, mais je n'ai pas connu en avant Léo et la même chose pour lui avec moi et pour ça, c'est... Mais par rapport à l'ancien, par rapport à Entero Enrique, est-ce que ça change le fait que lui vienne vous parler ? Oh, mais je ne veux pas parler de Entero maintenant parce que j'ai beaucoup de respect, il a fait beaucoup de choses et beaucoup de choses ici et maintenant, on a un directeur sportif nouveau avec Léo et nous travaillons ensemble et on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est absolument nécessaire. La première chose, c'est Makoto et de cette chose, nous sommes... Il est nouveau et je dois adapter, il doit adapter, on veut adapter de notre style et pour ça, c'est une situation très agréable et c'est bien. Thomas, c'est votre deuxième année aux commandes du PSG. Est-ce que vous avez changé par rapport à l'année dernière quand vous étiez arrivé ? Est-ce que c'est un nouveau management ? Est-ce que vous trouvez que l'équipe est plus forte cette année que par rapport à ce que vous aviez l'année dernière ? Oui, si on parle seulement des résultats, c'est très, très difficile d'être mieux parce qu'on a gagné tous au début de la saison dernière et pour ça, comment on veut faire mieux de gagner ? Il y a seulement des choses à gagner. Mais oui, c'est la deuxième année, mais oui, il y a des choses à changer. Mais c'était une manière de moi, c'était toujours comme ça. Chaque année, il y a des choses à changer. Chaque année, on pense avec beaucoup de debriefings avec le staff, avec des personnes proches de moi. C'est quoi a changé maintenant ? Parce que pour moi, c'est un style aussi de recommencer avec une équipe et de ne pas faire toutes les choses de la même manière. Ça doit rester vivant et ça doit rester attentif. Pour moi, ça doit rester créatif aussi. Il y a des changements. Bien sûr, il y a des choses qui restent. Mais j'espère qu'on commence dans un niveau très haut maintenant parce qu'on sait que nous sommes capables de jouer dans un niveau très, très haut. Et oui, voilà, c'est le problème avec le coach. S'il trouve un certain niveau haut, il veut toujours, toujours ça. Et je veux qu'on commence demain fort, très, très fort et peut-être plus fort avec notre structure, avec le contre-pressing, peut-être plus fort que l'année dernière. Mais comme je dis, si on regarde seulement les résultats, c'est super difficile d'être mieux parce qu'on a gagné et on veut gagner demain. Mais c'est comme ça, on doit rester humble et travailler comme ça. Je suis très content et j'ai l'impression que nous sommes prêts. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour Pablo et bienvenue. Vous avez fait une saison exceptionnelle l'année dernière avec le FC Séville, avec beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Vous étiez titulaire indécidable. Première question, c'est, vous n'avez pas hésité une seconde par rapport à la concurrence au Paris Saint-Germain ? Et ma deuxième question, ce serait, quelle est votre meilleure position sur le terrain ? Merci. Oui, le année dernier, c'est une année très importante, pour moi, pour le club. Et, bon, j'ai essayé de l'équipe en tout, apporter des goûts et des assistance. et dans la position où je me suis plus confortable, c'est dans les deux bandes, ou à la punta, surtout dans la zone d'attaque, c'est quand j'ai plus de possibilités d'arriver à l'équipe. D'ailleurs, je me donne également pour la droite et pour l'équipe. C'est là où j'ai plus le choix de marcher. Merci, Alexandre de la Fée. Bonjour. Comment se sont passés vos premiers pas au club ? Et avez-vous que certaines appréhensions ou l'idée d'arriver à un club aussi grand que le PSG ? Merci. Les jours-là ont été, la verdad, qui est très bien. Je suis très heureux en l'adaptation et en tant qu'ils compagnent qui ont fait un peu de moi. Il me a l'intégrerait très bien. Et, non, le problème de la vérité, c'est que je n'ai pas. La seule chose que j'ai, c'est une grande intérêt pour essayer de faire tout le meilleur possible et mettre tout ce que j'ai au-dessus de la mecha et en favorant de l'équipe pour pouvoir démontrer que c'est possible. Alors en termes d'adaptation, ça s'est très très bien passé, il y a une bonne ambiance avec les camarades, il y a une bonne intégration, je n'ai pas peur d'appréhension particulière et ce que je veux faire c'est bien faire donner le plus pour pouvoir faire écouter. Bonjour, Nicolas Fayard d'Art de Sports Plus, qu'est-ce que vous représentez le PSG avant que vous arriviez ? Demain ça va peut-être être votre premier match au Parc des Princes, est-ce qu'il y a une attente particulière d'être acteur dans ce stade ? Je suis ici, je savais que c'était l'un des cinq meilleurs clubs qu'il y a la mondiale. Et quand j'ai eu l'occasion de venir ici, je ne le doute, parce que c'est une opportunité unique de jouer en un club tan important et avec tant de expectations comme celui-là. Et demain, j'espère en un camp où ils m'ont parlé très bien, avec un bon environnement, avec une très bonne affectation. et bien, je suis avec beaucoup de chance et avec un désir énorme de pouvoir jouer mes premiers minutes avec cette camisette à notre stade. Bon, avant de venir au PSG, je savais que c'était l'un des cinq meilleurs clubs du monde. Lorsque j'ai appris les Français, je n'ai pas hésité. J'avais beaucoup d'expectatives. Et demain, j'espère tout donner dans les camps. Et je sais qu'il y a une très très bonne ambiance au niveau aussi de la tribune. Et l'idée, c'est de pouvoir jouer les premières minutes avec le PSG. Bonjour, Fabio, bienvenue. Première question, est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur la relation que vous entretenez avec les compéteneurs comme un tout rôle au quotidien ? Et un petit mot, s'il vous plaît, sur vos qualités, sur les coups qui arrêtés, comment vous voulez travailler vos coups qui arrêtés qui ont été plutôt décisifs pour la préparation ? Bien, donc, ma relation avec l'entraîneur est très bonne. Je n'ai encore pas d'adapter avec le langage. Je suis mieux pour pouvoir l'intégrer au meilleur. Mais la relation est fantastique. Il nous est enseigné tous les concepts. Je suis adapté à tous les concepts qu'il veut, qu'il veut, qu'il veut en le jeu et en l'équipe. Et voilà, je serai ici pour apporter tout respecte au contrôle et au passage. Je vais essayer de donner le plus possible pour faciliter les compagnons pour obtenir l'objectif. Et au final, le plus important, c'est la victoire. C'est la victoire. La relation est très bonne. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire qui est très exposée. La pression est très forte. Comment arrivez-vous à la gérer ? Est-ce que c'est important pour vous ? Ou bien si vous êtes complètement hermétiques. Merci. Je suis arrivé à un club en lequel la exposition mediatique est très importante. Comment tomes-tu ? Tu le dis-tu un film d'une ? C'est une chose en laquelle il faut adapter. Obviamente, c'est clair que la exposition mediatique est plus grande. Mais bon, je suis tranquille pour cette partie. De mon côté, il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'exposition mediatique. Mais je suis tranquille. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est jouer. Alors, c'est là où je le montrerai. Bonjour. Je suis le parisien. De quand date vous prenez contact avec le PSG ? Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a décidé à venir ? Est-ce que vous avez parlé, par exemple, avec des joueurs espagnols comme Bernard ou Recep ? Comment vous avez décidé, finalement, à capter le défi du PSG ? Je pense que vous m'entendez. Si ? OK. La décision de venir ici, c'était avant de parler avec Bernard et autres parce que j'avais bien sûr que je voulais venir ici mais pour le club. Obviamente que si il y ait Bernard ou que il y ait certains qui parlent aussi en castellano, c'est vrai que ça aide. Mais la décision personnelle, c'est pour le club et les expectatifs du club. Et la première étape, c'est quand ? C'est ça ? Les premiers. Les premiers, c'est quand ils ont commencé les contacts avec le PSG ? C'est quand il y a eu l'interesse. Et au final, c'est fini en juillet. OK. Les contacts avec le PSG ont commencé au début de l'été, en juin. Et puis, ce qui m'a animée, on a décidé, c'était aussi la présence de Bernard et d'autres joueurs hispanophones. Mais finalement, la décision, je l'ai prise parce que c'est un club très important. Merci. 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 Merci.